Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Charpignon. Qu'est-ce que je peux dire de moi si ce n'est que je suis à la retraite depuis très peu, ce qui me laisse beaucoup de temps pour continuer à travailler le tournage sur bois, qui est ma passion depuis plus de 30 ans sans doute, et de façon un peu plus intensive depuis 13-14 ans. J'ai commencé à faire du tournage sur bois un peu par nécessité pour compléter des meubles en fabriquant des pieds de table, des choses comme ça, et puis petit à petit je me suis orienté vers des choses un peu plus, disons, artistiques, comme on le dit aujourd'hui à propos du tournage sur bois. J'ai commencé par faire des creusages de grands plats, de bols, de coupes, de bonbonnières, de choses de ce type. Ça c'est de la loupe de peuplier que j'avais récupérée chez mon frère, je crois, en Ariège. C'est de la loupe de peuplier. Ça c'est de la loupe de cad que j'avais dû acheter. C'est un très beau bois du sud, du sud-est. Et ça c'est de l'acacia, enfin plutôt du robinier ou faux acacia, et qui est un bois local que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, il y a environ huit ans je pense, je me suis orienté vers la reproduction de travaux du passé. D'abord le travail des sphères, des polyèdres, qui avait été un petit peu mis au point au début du 19e siècle par un tourneur français qui s'appelait François Barraud. Voilà, ce sont d'anciennes pièces tout ça. Travail de sphères, tu vois, des sphères imbriquées. Ça c'est un octaèdre, un dodecaèdre, douze faces. Voilà. La technique des sphères en s'inspirant de barreaux m'a naturellement amené à rechercher des choses un peu plus complexes techniquement. Et la plus grande complexité, je l'ai trouvé sur ces pièces d'ivoire qui sont encore aujourd'hui exposées dans certains grands musées européens, tels qu'au Palais Pity à Florence. Et c'est là qu'on trouve, à mon avis, les œuvres de tournage les plus grandioses, qui ont été faites à l'époque de l'inspiration baroque. J'ai rencontré il y a quelques années un tourneur français qui s'appelle Pierre Meillère, qui tourne de l'ivoire et qui a passé l'essentiel de son existence à faire de la restauration de pièces anciennes en ivoire. Et je l'ai rencontré plusieurs fois. Et lorsque j'ai vu chez lui ces pièces infiniment complexes, je me suis dit qu'un jour, il faudrait que j'essaye de faire ce genre de travail. Donc j'ai commencé il y a deux ans à construire un tour, un nouveau tour en mental, qui me permet de travailler selon les techniques utilisées par les anciens du XVIe, XVIIe siècle. Donc ça, c'est le tourneur mental à outil fixe, celui avec lequel je fais les dernières pièces. J'ai fabriqué toute cette partie-là. Toute cette partie-là, j'ai récupéré le banc, le socle. Le banc qui est là, le socle. Et puis j'ai fabriqué tout ça. D'ailleurs, l'axe, toutes les cams qui se montent sur l'axe, tous les systèmes de butée, les avances automatiques. Sur cette machine, j'ai à peu près collé toutes les fonctionnalités qui permettent de faire à peu près toutes les pièces que l'on trouve dans les musées européens d'aujourd'hui. Ces fameux tourneurs d'ivoire étaient en fait des employés des princes régnants dans les provinces du centre de l'Allemagne. Donc ils étaient membres, pas de la cour, mais pas loin. Et ils avaient à disposition des budgets, des aides assez confortables, ce qui leur permettait de travailler dans de bonnes conditions. C'était en général des gens qui avaient des connaissances assez importantes en mécanique. et qui disposaient sans doute d'ateliers ou au moins d'artisans, forgerons, mécaniciens qui leur permettaient de construire les machines d'une part, mais aussi de fabriquer les outils. Parce que la grande difficulté de ce type de tournage, c'est qu'à chaque forme, il faut pratiquement construire un outil. Et les outils qui attaquaient le matériau ivoire devaient avoir une dureté importante. C'était donc des aciers un peu spéciaux. Et ces gens-là connaissaient déjà assez bien la métallurgie. Donc moi j'ai une formation d'ingénieur mécanicien. Je connais un petit peu tous ces domaines. Et c'est ce qui m'a permis de construire très rapidement une machine et de m'en servir en fabriquant des outils quotidiennement. Je fabrique des outils. J'ai à ma disposition des installations de traitement thermique. J'ai un four, je peux faire mes traitements thermiques pour durcir l'acier. Je peux affûter mes outils. J'ai des meules et des affûteuses. J'ai aussi un tour, une fraiseuse qui me permettent de fabriquer des montages lorsque j'ai besoin de faire des montages particuliers pour faire des usinages spéciaux. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut fabriquer des cams de façon théorique et fictive à l'aide de moteurs pas à pas et de programmes informatiques. Mais il reste un élément important, c'est que l'outil qui va enlever la matière, c'est pas l'informatique qui va l'affûter, c'est pas l'informatique qui va donner les bons angles. Il faut une somme de connaissances pour aborder ce travail-là. Compte tenu de la rareté de l'ivoire aujourd'hui et de son coût, j'ai donc décidé de commencer à travailler le bois. Et le bois qui se prête le mieux à ce genre de travail, c'est le buis, qui est un bois de nos régions qu'on peut avoir facilement, même dans des diamètres relativement importants. Et c'est un bois qui est suffisamment dur pour ne pas éclater sous l'action de l'outil. Voilà, un gros morceau de buis qui fait à peu près 11 à 12 centimètres de diamètre. C'est la matière de base que j'utilise pour faire mes pièces. J'en ai encore un petit peu du bois comme cela. Dans les parcs de châteaux, il y avait souvent des grandes allées de buis. Et puis ça a poussé pendant des siècles. Et maintenant, il y a quelques individus qui les coupent. Donc il faut tomber au moment. Et là, on a des chances de trouver des gros morceaux. Il faut les conserver si possible dans une ambiance assez humide. Ce qui leur évite de fendre, mais ce qui pose aussi des problèmes quand on les travaille. Pendant qu'on travaille le bois humide, entre le début de l'opération et la fin de l'opération, lorsqu'elle dure deux jours, le bois va avoir perdu, disons, 2 millimètres au diamètre sur 100 millimètres. Donc quand on veut faire un emboîtement de couvercle, par exemple, ça peut poser des problèmes. Et ce type de tournage, pour moi, c'est évidemment plus quelque chose d'artisanal, parce que c'est essentiellement technique. La créativité, en fait, pour le moment, je n'ai pas vu beaucoup de créativité dans le temps de jeune mental. Tout le monde s'inspire un peu de ce qui se fabriquait à l'époque, soit en s'inspirant des tourneurs d'ivoire du centre de l'Europe, soit en s'inspirant des tourneurs anglais, avec des méthodes un peu différentes. Si vous voulez, le travail ornemental anglo-saxon utilise des outils tournants, c'est-à-dire des petites fraises, on peut dire, ou des choses comme ça, ou des outils de perçage, de fraisage, alors que le tournage d'ivoire des tourneurs allemands utilise des outils fixes. C'est un outil qui vient racler très, très doucement la surface du matériau, l'ivoire, ou bien sûr, mais le bois quelquefois aussi, et qui enlève un copeau extrêmement fin. Pour dire, les copeaux que j'enlève sur ma machine ont des épaisseurs de l'ordre du 1 centième de millimètre. Ce qui explique aussi que cette technique d'enlèvement à outils fixes est extrêmement longue pour fabriquer des pièces. Il faut un temps inouï, il faut que la machine tourne pendant des heures et des heures. Ça, c'est le fruit d'un essai, en fait. C'est inspiré d'une pièce réalisée, je pense, à la fin du 16e siècle, et qui se trouve à Dresde, mais qui est bien plus longue que celle-ci, qui est en ivoire et qui est sans doute un peu plus fine. Et l'idée, c'était d'arriver à fabriquer un escalier avec la partie utilisable pour les marches en retrait. Donc, c'était une difficulté d'usinage. Donc, j'en ai fait un bougeoir, tout simplement. Ça, c'est une pièce... En fait, c'est la deuxième pièce que j'ai faite avec la nouvelle machine, qui travaille à outils fixes. J'ai utilisé de l'ébène, les parties noires sont en ébène, et du buis pour les parties jaunes. Donc, ce sont des pièces qui sont faites avec des formes un peu bizarres, et l'emboîtement du couvercle reprend la forme générale de la pièce. Il n'y a absolument aucun collage, normalement. C'est très rare. La plupart des montages sont faits vissants, à l'aide de tiges filetées en bois, ou en laiton, quand les tiges filetées sont trop petites. Ce qui permet, en cas de casse, de réparer la pièce. Ces pièces sont toutes extrêmement fragiles, parce qu'il y a beaucoup de pièces extrêmement fines. Voilà. Avant, j'utilisais les morceaux de tiges filetées métalliques. Maintenant, je fabrique mes tiges filetées en bois. Ce qui est quand même plus sympathique. Je suis aujourd'hui, après un an et demi d'activité dans ce type de travail à outils fixes, j'ai peut-être déjà créé, je pense, 80 outils différents. L'outil doit être serré dans un bloc d'acier qui le comprime fortement, et la partie qui coupe ne dépasse que la valeur nécessaire pour ne pas toucher la pièce. Et c'est ce qui permet de réduire au maximum les vibrations. Je vais chercher un outil. qui me dit qu'il ne s'est plus élevé. Et c'est ce qui ne s'est plus prévu. C'est parti. Donc là, on tourne à grande vitesse, parce que l'outil est beaucoup moins large que tout à l'heure. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Pour faire tout ça, il faudra sans doute au moins deux heures pour faire cette passe. Pour faire ces pièces-là, au début, j'allais sans doute un peu moins vite que maintenant. Mais je pense que je n'ai jamais fait une pièce en moins d'un mois. Sachant que quand je fais une pièce, je suis entièrement concentré sur cette pièce-là. J'y travaille tous les jours, samedi, dimanche compris, et probablement 10-12 heures par jour. Donc une pièce d'un mois, si on dit 30 jours à 10 heures, ça fait 300, par exemple. Mais c'est plutôt 400 que 300, puisque c'est souvent plutôt 12 heures. Et souvent un peu plus d'un mois. Et surtout lorsque les pièces sont extrêmement complexes, comme la dernière, qui est ici. Parce que cette pièce, j'ai fait dans cette pièce quelque chose d'un peu nouveau. C'est-à-dire que j'ai creusé l'intérieur. Ce que je n'avais jamais fait auparavant. Et que la partie centrale de la coupe, c'est-à-dire ceci, m'a demandé plus de deux semaines de travail. C'est-à-dire 15 jours, quoi. 15 jours, c'est-à-dire 15 fois 150, entre 150 et 180 heures pour cette pièce-là. En fait, j'ai un ami qui dit que quand on lui demande combien de temps on met pour faire une pièce, il répond 30 ans. Parce que 30 ans, c'est l'expérience de tournage qu'il a accumulée depuis qu'il a commencé. Donc pour moi, c'est à peu près la même chose. Pour faire le reste de la pièce, j'ai dû passer trois semaines supplémentaires. Sachant, par exemple, que j'ai dû refaire le couvercle qui s'est fendu pendant le travail. Le couvercle, c'est trois jours de travail, cette partie-là. Puisqu'il est travaillé dedans et à l'extérieur. Intérieur, extérieur. Et en fait, toutes les faces sont usinées. Il faut ensuite, pour avoir un emboîtement convenable, le bois est travaillé lorsqu'il est parfaitement stabilisé pour que cet emboîtement persiste dans le temps, pour ne pas se relâcher, pour ne pas éclater ou se resserrer. En fait, le bois que je travaille est maintenu dans une humidité relative importante pour éviter qu'il ne se fende. Parce que les gros morceaux de buis de cette taille, de plus de 100 ou 120 mm, lorsqu'on les fait sécher, invariablement, ils craquent jusqu'au cœur. Donc pour ne pas qu'ils craquent, je les laisse dans une cave humide. Ce qui, parfois, donne lieu à des petits bleuissements, grisages, comme ici, qui, pour moi, ne sont pas un inconvénient, qui sont même plutôt sympathiques pour l'aspect du bois qui est un peu marbré. Donc je suis encore à chercher à reproduire au moins certaines difficultés qu'on trouve sur ces fameuses pièces d'ivoire. Mais je n'ai pas encore tout trouvé, ce qui est un peu logique, parce que je suis un peu seul à faire ça. Et puis, les gens, les tourneurs du 16e, 17e étaient plus nombreux qu'une seule personne. Et il y en avait parmi eux des gens de très, très grand talent, qui ont travaillé, sans doute, pendant quelques décennies. Or, moi, j'ai commencé ce travail, en fait, c'est pas difficile, j'ai commencé il y a deux ans. Il y a deux ans, j'ai acheté la base du tour que j'ai construit pour faire ces pièces. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'ai un an et demi d'expérience dans ce type de travail. Il faut dire que ce type de travail, aujourd'hui, je connais très peu de gens qui le pratiquent. Je connais deux Anglais, peut-être un troisième, un Américain, un Français qui tourne l'ivoire, mais qui tourne peu. Et puis, moi-même, pour le travail à outils fixes. Il y a beaucoup plus de tourneurs ornementaux qui utilisent la méthode anglo-saxonne de tournage avec des fraises ou des outils tournants. Que je pratique également, par ailleurs, puisque j'ai une autre machine qui me permet de travail à outils tournants. Donc, j'ai un moteur ici, une transmission, et ici, une petite broche qui permet de monter des fraises. Et puis, je peux faire avec cette machine du travail de spirale, notamment, mais bien d'autres choses encore. J'ai aussi un arbre secondaire qui permet l'action sur des cams, qui se trouvent ici, et qui permet de déplacer le chariot porte-outils. Donc, je peux combiner des spirales avec des mouvements de cams radiales. Le mouvement combiné de la rotation de la broche avec marche avant, marche arrière, qui permet de faire des spirales. Et en changeant le jeu d'engrenage, on peut faire des spirales de pas différents. Donc, ici, on voit la combinaison des mouvements, le mouvement donné par la cam ici, combiné avec le mouvement de spirale. Pour le moment, ce n'est pas une obsession à l'exposition, parce que je n'ai pas beaucoup de pièces. J'en ai des pièces de style, j'en ai peut-être 7 ou 8, pour le moment. Des grosses pièces comme cela, j'ai davantage de pièces en comptant les petites pièces, mais ça ne fait pas assez de matière pour pouvoir exposer. Et puis, je ne me sens pas encore en pleine possession de la technique, donc je préfère, avant de montrer ce que je sais faire, d'en savoir un peu plus. Ça, ce sont deux pièces que j'ai dans une exposition qui fait le tour de la France. Voilà les deux pièces. Bon, ça, cette pièce-là, c'est la première pièce que j'ai faite avec travail à outils fixes, qui est maintenant dans une exposition. Et ça, c'est la dernière pièce que j'ai faite avec outils tournants. Celle-ci. L'intérieur est creusé à l'image de l'extérieur. Et pour faire cette pièce, j'ai passé un temps inouï. Et toutes les pièces sont dissociées. Entre chaque élément de la pièce, il y a des rondelles qui permettent d'arrêter les formes. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ces rondelles. Avec l'outil fixe, ça se fait naturellement sans avoir besoin de faire les assemblages. Donc, c'est une pièce extrêmement complexe, qui mesure 50 cm de haut et 10 cm de diamètre, un peu de la taille de celle-ci. Et ici, on a en gros plan un détail de la partie supérieure qui, elle, est fait. C'est du tournage plus conventionnel, ça. C'est simplement du tournage excentrique. Dans cette pièce-là, j'avais essayé différents matériaux. En haut, c'est une ancienne boule de billard en ivoire qui était là, que j'ai travaillé. Là, il y a de l'os. Ça, c'est du hou. Et ça, c'est un plastique qui est un substitut d'ivoire. Et puis là, il y a du tournage, donc du tournage figuré, fait avec des cams. Ici, c'est du tournage rampant. Rampant également, rampant figuré. La petite bague qui est là, c'est du rampant figuré. Donc, j'ai essayé dans cette pièce de faire un peu le tour de toutes les possibilités de la machine. Et depuis, j'ai ajouté quelques fonctionnalités mécaniques qui me permettent de faire les choses encore un peu plus complexes. Le leitmotiv, c'est plus le partage que la conservation des idées. Les vieux artisans tourneurs étaient des gens qui conservaient, pensant que de livrer au public leur connaissance, ça allait leur donner de la concurrence. Mais en fait, pour avoir, si on veut, un peu de sécurité, il suffit d'avoir toujours un peu d'avance sur les autres, de découvrir d'abord des choses et de l'utiliser. C'est celui qui n'est pas très inventif, qui n'est pas très créatif, il va rester à la traîne. Donc ça, il y a aussi un peu de créativité là-dedans, puisqu'il s'agit d'explorer des domaines, même s'ils ont déjà été explorés dans le passé, la plupart du temps, c'est des choses qui sont oubliées, et pour lesquelles il n'existe aucune trace. Pour ça, il y a des traces. Il existe des vieux bouquins dans lesquels on retrouve les méthodes, les outils, etc. Il n'y a pas de souci. En revanche, pour le travail type tournage d'ivoire tel que le faisaient les Allemands au XVIIe siècle, là, il n'y a vraiment rien. Il y a un vieux bouquin français, édité en 1705, je crois, la première édition, qui parle un peu des cams, qui fait allusion aux machines à l'aide dans des planches gravées. Mais nulle part n'est détaillé le principe et les outils, d'ailleurs. Les outils ne sont pas mentionnés à aucun moment dans ce bouquin qui s'appelle Le Plumier. On trouve que les outils conventionnels du tournage, mais les outils pour ce travail de forme, là, n'y sont pas. Au Musée des Arts et Métiers, il y a une machine extrêmement belle, qui était un tour ornemental fabriqué pour Louis XVI. Donc, je pense que 1780, et je pense qu'il a été fabriqué par un mécanicien qui s'appelait Merclin pour Louis XVI. Et à mon avis, ce tour n'a jamais tourné. Quand on le voit aux Arts et Métiers, il est vraiment intact. Et c'est un tour qui est une pièce de mécanique fantastique, qui est très, très belle, avec des pièces en laiton, en bronze, des pièces en acier poli. Et je l'ai vu tourner, parce qu'il a été motorisé. Et c'est vraiment une belle machine. Et c'est un peu cette machine qui m'a inspiré pour fabriquer la machine que j'utilise pour faire ces pièces. Qu'est-ce qu'on peut dire dans l'atelier ? Il y a tout un tas de machines qui sont là pour travailler le bois. Une machine qui permet de raboter, de fraiser, de scier. La grosse machine du centre, une machine qui est là-bas, qui permet de faire des mortaises. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Parmi les tours, celui-ci est un tour avec un banc long, qui permet de faire des pièces longues. Et puis les deux petits tours, celui-ci est utilisé pour faire le travail de boule, de sphère que je fais là-dessus. Ça, c'est un tour à bois qui est équipé d'un chariot croisé. C'est pour faire des opérations précises, en général en liaison avec la machine Outifix. Je m'en sers également pour faire des travaux excentriques avec des mandrins de ma fabrication, comme celui-ci, qui est un mandrin excentrique. C'est-à-dire que l'axe qui tient la pièce peut être déplacé latéralement pour excentrer. Et je peux également tourner la pièce sur elle-même au moyen de ce système de division qui est là. En fait, je recherche à approfondir mes connaissances dans le tournage et à les partager avec tous ceux qui veuillent bien. Donc pour ça, je fais partie de diverses associations. Une association en France qui s'appelle l'AFTAP, l'association française de tournage d'art sur bois, qui comporte un peu plus de 300 membres et dont je fais partie depuis 2003. Donc ça fait 8 ans, quelque chose comme ça. Et donc je partage, j'y rencontre des gens, je partage mes connaissances, je partage mes découvertes avec tous ceux qui le veulent bien. Il y en a une petite poignée qui, comme moi, s'essaient au tournage ornemental. Et puis je fais aussi partie d'une association anglaise, aux réunions de laquelle je vais assez régulièrement, puisque j'y vais à peu près deux fois par an. Et là, c'est une association essentiellement consacrée au tournage ornemental et qui regroupe des membres d'un peu toutes les parties du monde, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Américains, des Anglais, deux Français maintenant. Je crois qu'il y a un ou deux Allemands, puis peut-être un Hollandais, et voilà. Et donc, dans cette association, on y rencontre un tas de gens qui sont en grande majorité des collectionneurs de machines anciennes. Il faut savoir qu'une des branches du tournage ornemental est pratiquement née en Angleterre, sous la houlette d'un individu qui s'appelait Oldsapfel, et qui d'ailleurs était un immigré strasbourgeois qui a quitté Strasbourg au moment de la Révolution française pour s'installer à Londres. Et il a donné lieu à une dynastie qui, pendant un siècle et demi, a construit des tours. Je crois qu'il s'est construit à peu près 2500 ou 3000 machines, dont il subsiste un bon nombre et qu'un tas d'Anglais et d'Anglo-saxons en général restaurent et font fonctionner en fabriquant des pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501